Ouais c'est comment les gars on se retrouve, on avait annoncé la fin des podcasts comme Booba, tu vois il a annoncé la fin de sa carrière mais il a balancé un nouvel album, je crois ça démangeait les boucles de parler de ouf, on avait dit on se revoit en septembre mais non en fait on peut pas se revoir en septembre et là on est venu pour parler de l'euro, mais avant ça merci pour les retours que ce soit sur TikTok, sur Twitter, n'hésitez pas à follow la page, max de likes, de commentaires, ça fait grimper l'algorithme, c'est important. Et là je suis toujours avec mes bougs, les deux là je suis avec Malha et Jay, c'est comment plutôt ce qu'on vit ? Ah mon gars tu connais, comme la France on va mal mon gars, la France va mal, il fait moche, c'est le bordel en politique, le football ça a l'air de pas être trop ça aussi. Là c'est terne de ouf, mais on est de retour comme Zidane en 2006, il s'agit de la remontrer quand même. Mais on a pas trop attendu, en fait il y a l'impression du public. Il y a l'impression du public, les gars revenez, ok c'est pour cette fois on revient, ok mais... Mais attention on part en vacances aussi un petit peu. Il faut respirer. Non non totalement, on est prêt, on est prêt. Amoureux du micro, tu connais ? Ah putain j'ai reçu un message de Florentino Perez. Ah mais moi là j'ai reçu un message de Benatia là. On va pas vouloir. Tu veux que je te lise ? Non 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 je vais pas dire, je vais pas dire. Non les gars on se réunit pour parler de l'euro, là l'euro qui commence dans quelques jours, je sais pas quand vous allez voir, ça dépend du monteur, tu vois, mais dans quelques jours il y a l'euro. Et c'est malheureux, les gars il y a pas de hype. Zéro hype. Je suis pas hypé comme les mecs de la sneaker. Big up avec Ascamino comme jamais. Il y a pas de hype, là on a quelques jours du début de l'euro. En fait on se dit ça commence quand ça commence. Ouais on attend juste que ça commence et je vois pas, il y a pas de... Je me rappelle quand on était plus jeunes, on attendait les compétitions européennes internationales avec deux pieds fermes. Et là il y a pas de hype. Il y a des matchs de préparation, ça les regarde même pas. On est tous passionnés mais aujourd'hui il y a France-Luxembourg, je suis désolé il n'y a rien à analyser, que ce soit les autres nations et on a l'impression que l'euro en fait c'est dans un an. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les gens ils sont désintéressés, ça hype le foot c'est mort ou quoi ? Il y a des amours du football parce qu'en même quand je quitte la LDC il n'y avait pas de hype. La LDC il n'y avait pas de hype. Et là finalement on l'a regardé parce qu'il fallait la regarder. Moi personnellement j'ai regardé parce que j'ai mis Vinicius buteur. Encore les paris. Les gars le pari n'est pas si très dangereux. Mais non en vrai je suis genre le foot il prend un tournant bizarre. Ça ne m'intéresse même plus. Mais est-ce que c'est notre âge ? Est-ce que c'est notre génération notre âge ? Non. Et on se dit vas-y en fait on a trop de trucs à faire, on pense à trop de trucs du coup on calcule plus trop le foot. Ou alors est-ce que c'est le foot lui-même qui a un problème ? Après je me demande les jeunes générations. Mais ils ne consomment pas comme nous on consommait quand on était petit. En fait pour moi c'est ça l'élément de réponse. C'est que même tu regardes les jeunes générations ils ne sont pas autant passionnés, ils ne sont pas à fond dedans. Ils n'arrivent même plus à regarder un match entier de 90 minutes. Donc pour moi ce n'est pas nous, ce n'est pas notre âge. C'est clairement peut-être qu'ils font un renouveau, je ne sais pas. En tout cas il y a clairement un désintérêt. Ah mais est-ce que justement, parce que quand il y a un désintérêt c'est dû forcément à plein de choses, il y a des facteurs. Aujourd'hui il y a l'essor de pas mal de sports qui prennent de plus en plus de place, qui se renouvellent aussi. On va voir en NBA où il y a toujours des nouvelles règles qui favorisent le spectacle. On a l'essor de l'UFC qui hype pas mal. Les gens ils sont hypés, ça remplit des bercy, en enclaquement de doigts, des grandes salles tu vois. Et pour un sport aussi nouveau, enfin qui est ancien mais qui est légal depuis très peu de temps. Et on voit que c'est suivi, c'est la hype. Est-ce que justement, le foot, c'est malheureux à dire, mais est-ce que le foot justement doit s'inspirer de ces nouveaux sports pour à nouveau intéresser du nouveau monde ? On va voir que par exemple, pour rentrer dans le débat, l'UFC, la consommation des sports de combat, il est totalement différent. Aujourd'hui on a des sports, ça demande des chaos, du spectacle. Est-ce que le foot, ça manque justement de ce genre de spectacle ? Oui et non, déjà il y a la disparition des dribbleurs déjà pour commencer. Mais aussi il y a trop de matchs et il faut s'abonner à trop de trucs différents. Est-ce que t'es là, tu veux regarder des trucs, il faut que tu sois abonné à RMC, à Bean, à Canal. C'est galère déjà. Déjà ils n'ont pas d'argent, les gens souffrent, la France souffre. Déjà ils n'ont pas de thunes. Déjà pour aller au stade maintenant, pour nous qui vivons en région parisienne, on n'a que le PSG dans l'élite, c'est cher. Même les vieux matchs, c'est cher pour des vieux matchs. C'est-à-dire que les gens, en plus sachant qu'il y a eu au PSG, ils trient les supporters, etc. C'est plus comme avant. Tu veux regarder du beau football, tu ne sais même pas quel match tu dois aller voir. Parce que vas-y, ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas forcément rêver. Aujourd'hui, il n'y a que le PSG qui a des méga stars dans le championnat. En vrai, moi personnellement, je ne vais pas aller me déplacer, par exemple, à Lens, qui n'est pas loin d'ici pour aller voir un Lens-Lille. Ça ne m'intéresse pas, je n'aurais pas forcément d'étoiles dans les yeux. Alors qu'à l'époque, il y a des mecs qui faisaient des déplacements pour voir des matchs parce qu'ils savaient qu'ils allaient voir du spectacle, des joueurs. Là, la Ligue 1, déjà Mbappé, il est parti. On voit qu'il n'y a plus de superstars. Ils n'arrivent même pas à vendre les droits télé. Ils n'arrivent même pas à vendre les droits télé. En fait, le foot pour un tournant, je pense que les gens commencent à s'en foutre. Et c'est bizarre. Après, moi, je trouve ça dommage. Parce qu'en vrai, pour moi, le spectacle, vu qu'on en revient à ça, je pense que c'est ça aussi qui attire les gens. Pour moi, le spectacle, ça ne rime pas forcément avec superstars. Alors oui, quand tu as des superstars, ça te permet d'avoir une assurance, en quelque sorte une garantie que, vas-y, il va se passer des choses, il va y avoir du beau football, les gens vont venir les voir, etc. Mais pour moi, le spectacle, c'est d'abord l'équipe, comment elle joue. C'est d'abord un scénario de championnat, un scénario de match. C'est ça pour moi, le spectacle. Cette année, il y a eu des matchs spectaculaires. Je pense notamment à Lyon, sur la fin de saison, qui a fait des remontées de fous, etc. Alors oui, tu ne pouvais pas le savoir à l'avance. Mais pour moi, c'était des matchs spectaculaires. Et même comme ça, je trouve qu'il n'y a pas eu un intérêt exceptionnel. Donc est-ce que le spectacle, ça peut suffire pour attirer les gens ? Je ne sais pas. Après, on parlait de l'UFC. L'UFC, c'est un sport qui est individuel. Le foot, c'est un sport collectif. Comment les institutions du football, elles arriveraient à rendre ce sport plus intéressant d'une manière forcément différente par rapport à un sport individuel ? Après, non, mais dans l'idée de l'UFC, c'est qu'aujourd'hui, tu as plus de gens qui s'intéressent à sport parce que ce n'est pas forcément des passionnés de sport de combat. C'est des passionnés de spectacle. Aujourd'hui, les gens, comme Vito l'a dit, quand ils mettent leur carte bleue pour payer, ils s'attendent à un retour. Parce qu'aujourd'hui, payer une chaîne de sport, c'est comme payer de la musique. C'est que tu sais que quand Chacola ou Gazo va sortir un album, tu vas rentabiliser ton abonnement. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un de payer 30 euros, il sait déjà que Paris va être champion, tu tues le spectacle. Pour moi, aujourd'hui, tu peux t'inspirer pas de tout, de la NBA par exemple, où les franchises ont compris qu'il faut favoriser à peu près toutes les franchises pour que tout le monde puisse s'être intéressé. Et aujourd'hui, si on part de la Ligue 1, parce que nous, on est en France, on est principalement regardant de ce championnat, c'est malheureux que t'es que le PSG qui domine le championnat. D'un côté, ça tue le spectacle. Alors qu'à l'UFC, même si c'est pas pareil, même si t'as un Ghanou face à Cyril Ghan, on sait que c'est Ghanou qui va gagner, mais on espère que Cyril Ghan va gagner parce qu'effectivement, il y a cette possibilité que le plus faible gagne. En fait, c'est ça le sport de combat, c'est que tout est écrit, mais le sport, en fait, il fait en sorte que tu peux rêver. Et j'ai l'impression qu'en Ligue 1, tu peux plus rêver puisque tout est joué. On sait que le PSG va être champion, ça fait 11 ans que ça dure. Sur 10 ans, ils vont gagner 8 titres. Donc ça, ça tue le spectacle pour moi. Tu vois, ça tue ce fait que le sport, il y a un côté aléatoire et la Ligue 1, en fait, fait qu'il n'y a plus l'aléatoire. Et c'est ça qui tue le sport. Pourquoi la Première Ligue vante aussi bien ses droits ? C'est parce que jusqu'au 8e du championnat… Tous les ans, c'est des nouveaux vainqueurs. Il y a du spectacle, il y a de l'intensité, il y a tout ça. Mais en France, il n'y a jamais de renouveau, ils ne prennent jamais de risque. Tu vois qu'un tel se fait virer d'un club, c'est Geneseux qui arrive. Quand Geneseux se fait virer, c'est Antonetti. Quand Antonetti se fait virer, c'est un tel. Tu as vu, le football français, c'est un football de copains. L'élite, c'est que des copains entre eux qui sont nuls, qui sont mauvais, qui ne font pas avancer le championnat, mais ils restent toujours en place. Ils ne laissent pas place à l'innovation. Par exemple, là, sans parler des coachs et tout, tu vois qu'au basket, ils ont fait le play-in-tournament. Ils ont assez nouveau ça. En plein milieu de la saison, tu fais un tournoi pour gagner 500 000 balles, mais qui ne va pas se tuer pour gagner ce truc-là ? Ils veulent nous faire des super ligues, mais ça, c'est qu'entre les gros clubs. Tu as vu, il y a aussi des petits clubs qui doivent vivre et qui doivent avoir une économie. Est-ce que j'aime bien dans le basket ? C'est qu'ils ont fait ça. Tu vois qu'en plein milieu de la saison, les mecs, au lieu d'être là de perdre tous les matchs à saison, mais au moins, sur ces matchs, ils vont se la tuer, tu vois. Et il faudrait que le football trouve un truc pour rendre plus intéressant des matchs dits pourris. Arsène Wenger va faire ça à la règle du hors-jeu, mais ce n'est pas ça. Certes, il y aura plus de buts, ça, c'est super certain. Mais tu as vu, ça va créer plus de discords, des trucs comme ça. Il faut créer des… Mais tu as vu, les Coupes de France, les trucs, faites des formats qui vont être plus intéressants. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, ce qu'ils font sur le football amateur et des jeunes, c'est qu'ils le diffusent plus à la télé. Et ça draine beaucoup plus de spectateurs comme la NCA au State. Tu as vu qu'ils fassent des trucs qui rendent un peu plus interactifs, qu'ils font sortir les gens, aller au stade, etc. Ils trouvent en fait des innovations. Mais là, en vrai, là, on va droit dans le mur. Parce que comme tu as dit, tu as vu, on paye, on veut un retour sur investissement. Tu payes pour voir, je ne sais pas moi, tu vois un Metz 3 ou un Metz Strasbourg. Ça ne fait pas kiffer. Je ne vais pas payer mon abonnement 15 balles pour regarder ces matchs-là. J'en ai rien à foutre. En plus, ils disent 25. Mais est-ce que, justement, la création, à ma vie, de la Kings League, aujourd'hui, on dit que les matchs de 90 000 ne nous intéressent plus ? Là, Piquet, ce qu'il a fait, c'est aller voir les jeunes. Twitch, la génération Internet. Et on voit que ça a drainé du monde. Puisqu'il y a des matchs qui ont fait des 700 000 viewers. Est-ce que ça, ce n'est pas une sonnette d'alarme, justement, pour le foot professionnel de se dire, si vous ne gérez pas bien vos trucs, nous, les supporters, la jeune génération, on va les récupérer. Clairement, ce n'est même pas une sonnette d'alarme. Là, le projet, il est déjà actif. Piquet, ça va un peu dans le sens de ce que disait Vito. Les grandes institutions traditionnelles, surtout en France, parce qu'en Première Ligue, le championnat est attractif, etc., comme on a pu le dire. Mais les institutions, elles ne font rien pour changer les choses. Et derrière, il y a des opportunistes qui se basent sur un autre modèle économique. Typiquement, il s'est basé sur le modèle de l'e-sport qui a explosé. En France, je crois que c'est plus de 50% de croissance sur les 3-4 dernières années, voire plus. Non, même une croissance à 3 chiffres, excusez-moi. Donc, clairement, il s'est basé sur ce modèle économique-là. Il a compris qu'il fallait mettre les streamers dans la boucle, quelques footballeurs professionnels, des gros footballeurs professionnels dans la boucle. Et du coup, il a été chercher un public plus jeune, qui a moins d'attente sur des matchs traditionnaux de 90 minutes, mais sur 2 fois 20 minutes, avec des règles un peu folles, des cartes... Enfin, c'est plus un jeu, en fait. Le football traditionnel se transforme plus en jeu. Et clairement, c'est clairement attirant. Je crois que c'est 530 000 spectateurs, en moyenne, la Kings League, qu'ils ont fait. Donc, clairement, ils viennent clairement concurrencer les chaînes traditionnelles, les droits TV et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour moi, oui, Piqué, il est clairement dans ce créneau-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça plaît ? Est-ce que nous, qui sommes quand même des amoureux du football, même si on est moins hypés, pour moi, le football traditionnel, ça reste quand même la base, est-ce que nous, ça nous séduit, ce format-là ? Clairement, moi, pour donner mon avis, la Kings League, je n'ai pas regardé la Coupe du Monde des Clubs, la Kings League. Donc, voilà. Il faut voir après si le format, à terme, ça va donner. En tout cas, en termes de chiffres, ça donne. Et il prévoit même de le faire en février 2025 en France. Donc, c'est que ça se développe. Il y a eu des embrouilles entre Amin et Amin, les Français, les Espagnols. Mais je pense que le modèle économique, il fait tellement d'argent. Après, Amin, il a dit, il a l'étal. Il faut faire le truc, il a dit, il peut le faire. Et ça génère tellement d'argent, les sponsors, etc., traditionnaux, qui vont se rallier aussi à la Kings League. Pour revenir à l'euro, à la hype de l'euro, est-ce que aussi, ce n'est pas, pour ne pas tirer sur le Qatar, mais est-ce que ce n'est pas eux qui ont déréglé le foot avec cette Coupe du Monde en pleine saison ? Ou on a eu ce truc de coupure de championnat, des mecs qui vont en Coupe du Monde, ils reviennent faire un championnat. Et l'année d'après, ou deux ans après, on a l'euro qui finit la Ligue des Champions, après euro. En fait, ce n'est pas excès de compétition qui était justement, c'est leur rareté qui faisait en sorte qu'on s'intéressait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la Coupe du Monde, l'euro, c'est tous les deux ans. Et est-ce que, justement, ce cumule de plein de compétitions, ça fait en sorte que... C'est comme un artiste, quand il sort un album, il te fait un trip-album. À un moment, tu ne vas écouter que 10 sons. Peut-être 40 sons, ils sont bien, mais l'excès de trop, en fait, est-ce que tu te dis... Même émotionnellement, c'est dur de s'y remettre. Parce qu'en fait, de base, en vrai, tous les deux ans, on avait une grosse compétition. Mais vas-y, on se disait, c'est une dinguerie. Et là, ça va se tuer, ça va se tuer, ça va se tuer. Et là, toute l'année, on a au moins 80 matchs dans l'année. Les mecs, ils jouent quoi ? Ils jouent l'euro. Après, quand ils finissent l'euro, il y a la Nations League. Dès que la Nations League est finie, tu rentres sur la Coupe du Monde. Dès que la Coupe du Monde... Il y a les JO, en plus. Ça, c'est là des JO aussi. En fait, même, tu as vu, déjà, les saisons sont trop longues. Il y a trop de matchs. Les mecs jouent trop de matchs. Et en fait, ce qui tue le spectateur, c'est que les mecs, ils se blessent tous. Ils sont fatigués. Là, on voit avec l'euro. Le Wendowski. Le Wendowski. De Lyon. Il y a Vla, Vla les blessés. Il y a Vla, Vla les blessés. Là, carrément, il y a un Allemand qui s'est blessé. Emre Can, il est arrivé en renfort. Dans le football, il y a trop de blessés aujourd'hui parce qu'il y a trop de matchs. Et vas-y, en vrai, on est fatigués. Ce qui faisait le charme avant, c'était cette rareté, entre guillemets. Tu savais que le week-end, non, tu as le match de ton équipe. Et là, en vrai, ils peuvent jouer dimanche. Mercredi. Mercredi, mardi, mercredi, encore un match de championnat. Et quand ils perdent, on dit, ah, c'est des fous. Et c'est des êtres humains. C'est ça, en fait. Et puis, quand tu es arrivé sur les grandes compétitions, tu avais des joueurs qui étaient à 100%. Parce que tu voyais les courbes de progression. Il n'y avait pas de pépins. Il n'y avait pas de bâton dans les roues. Maintenant, le joueur, il arrive. Comme tu as dit, il a joué 80 matchs avant. Il est mort. Il est siffonné. Et même s'il joue la compétition, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100%. Et ça nous fait des scénarios bizarres, des matchs bizarres et tout. Des équipes qui jouent bizarrement. En vrai, ouais, non. T'as vu, même pour faire un parallèle, t'as vu, sur le nouveau football avec la Kings League. Regarde, il y a Rob Deter, il va se bagarrer avec Greg Emet. Et les gens, ils vont regarder. T'as Jake Paul, c'est Logan ou Jake Paul ? Les deux, de toute façon. Les deux qui font vla les combats. Même KSI, le streamer anglais, qui font des combats. Ils ont développé maintenant même leurs boissons Prime ou Pride. Ou Prime, ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, ça, c'est la nouvelle télé de demain. Les mecs, ils ont capté qu'il y a un créneau parce que les gens ont marre des sports traditionnels parce que ça les ennuie, en fait. Et ils se sont engouffrés là-dedans. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, même l'Euro, on est là, à l'heure où je te parle, on a moins d'une semaine du début de la compétition. Non, c'est vendredi, là. Ah, c'est vendredi. Voilà, deux, trois jours. Et il n'y a pas de diffuseur officiel. Ça veut dire qu'en fait, d'habitude, on est habitué chez les féminines. Mais chez les féminines, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'audimat. Mais là, un sport, le sport roi, entre guillemets, les mecs, ils n'arrivent même pas à vendre les droits. Ça veut dire que… Ce n'est pas tous les matchs qui vont être diffusés. Oui, mais c'est une dinguerie. Alors qu'avant, ça s'arrachait pour l'Euro. Mais ça veut dire qu'il y a un désamour entre le consommateur et celui qui propose le truc. Et il faudrait qu'eux, au lieu de proposer toujours plus de matchs, ils se penchent sur une manière de rendre plus attractif le football qu'ils nous proposent. Est-ce que ce ne serait pas juste de ramener, on va dire, de l'homogénéité dans les championnats ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir un club comme le Real, par exemple, en Espagne. On sait qu'ils ont les moyens. Mais de se dire que quand tu regardes les équipes, il y a de belles équipes. C'est-à-dire redistribuer l'argent. Tu vois, aujourd'hui, on a une équipe comme Brest qui s'est qualifiée en Ligue des Champions. On est tous prêts à se dire qu'il n'y a aucun grand joueur qui va arriver à Brest. Ça veut dire déjà, comment tu peux finir deuxième du championnat ? Tu sais déjà que l'année prochaine, tu ne vas pas proposer grand-chose. Et en Ligue 1, pour vraiment parler de la Ligue 1, parce que je pense que c'est ça aussi qui manque de hype, c'est que tu ne t'intéresses pas quand le PSG ne joue pas. Tu vas regarder des Monaco parce que ça reste des belles équipes, mais du premier au dixième, ou on va dire du deuxième au dixième parce qu'on va laisser le PSG, ça rame. Après, le problème, c'est que c'est culturel aussi. Pour moi, on a fait le comparo avec la NBA, etc. Mais ça, c'est depuis très tôt. Déjà, dans l'universitaire, la NBA, c'est un sport qui génère énormément d'argent. Et il y a cette culture d'équité, on va dire, entre les équipes. Ou en tout cas, il ne peut pas y avoir une équipe qui domine de manière très, très forte un championnat. En Ligue 1, comme dans les autres championnats, de toute façon, même dans le football européen, chaque club se débrouille pour aller chercher son argent, quitte à être racheté par un État, typiquement. Donc, chaque club se débrouille et il n'y a pas de redistribution. Et c'est ce qui nous amène aussi à parfois des déclarations des présidents qui peuvent être frustrés ou quoi au caisse de la situation. Mais pour moi, il faut d'abord changer la mentalité, culturellement, le rapport à l'argent des clubs de foot, pour pouvoir voir après une équité avec la distribution soit d'argent ou le partage des talents. Après, pour ça, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que t'as vu, en vrai, ça, c'est en France. Ouais, je parle de la France. Où les clubs ne gagnent pas beaucoup d'argent et ils pleurent. T'as vu, la Talenta, ils n'ont pas un plus gros budget que le top 5 français, tu vois. Ah, mais le championnat italien, tu ne le regardes pas spécial. Non, 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 mais je sais, mais t'as vu, ils ont réussi à briller sur la scène européenne parce qu'il y a des idées. En France, il n'y a pas d'idées et il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'en vrai, tu ne peux pas évoluer. Et c'est ça qui fait que, pour moi, le football français a du mal à avancer. Parce qu'en vrai, quand on avait vu qu'il y avait des coachs avec des idées, Bécos, c'est à Monaco et que Jardin. Bien sûr. Tout ça, tout ça. En Montpellier aussi. Ouais, tu vois. En gros, vas-y, les clubs proposaient quelque chose. Tu vois, même à l'époque, quand le Peuil était à Lille, t'as vu, il arrivait face à Milan, il ne tremblait pas. Aujourd'hui, t'as des mecs qui vont se qualifier en Ligue des Champions, en Ligue Europa pour te dire, on prend l'argent, mais après, nous, on ne veut pas forcément se qualifier. La priorité, c'est le championnat. T'as vu, il y a déjà un changement des mentalités où le PSG ne va pas accepter la répartition parce qu'on n'a déjà mis à ça un fair play financier. Et au final, ils ont modulé les règles d'une certaine manière où, vas-y, eux, ils arrivent à contourner. En vrai, le fair play financier ne sert à rien. Il a juste sanctionné Marseille. Sinon, voilà. C'est compliqué, en fait. Il y a trop de problématiques. Mais je pense que quand même, la réponse, un élément de réponse, ça reste le sportif, comme t'as dit. Le sportif, je pense que les présidents de club, ils aiment bien se cacher derrière le motif économique, etc. Mais ça commence par le sportif. Il y a des clubs, ils ont clairement les moyens de proposer du beau jeu. Brest, cette année, ils l'ont fait, d'ailleurs. Ils l'ont très bien fait. Même si, après, on va voir ce que ça va donner l'année prochaine, etc. Quand tu vois Nice, tu vois Strasbourg. Même un Lille qui a fait une belle saison. Mais regarde, tu vois Nice et Strasbourg, ils ont des thunes. Ils n'ont rien proposé, c'est-à-dire que Strasbourg, c'est le club satellite de Chelsea. De City ou de Chelsea ? Non, de Chelsea. Parce que tu vois, par exemple, Géronne. City, ils ont investi. Géronne, ça fait troisième de l'égard. Strasbourg, ils ont fait, en gros, ils sont rachetés par le groupe de Chelsea. Ils reclutent Valérie Géronne, mais ça ne fait rien du tout. Nice, on nous voit un projet, Ineos, je ne sais pas quoi. Nana Nice a recruté Mofi 30 millions. Bref, et ça ne propose rien du tout, tu vois. En vrai, c'est parce qu'il n'y a pas d'idée. Ça manque d'idées. C'est le sportif avant tout. Je pense qu'il faut revoir le sportif. Après, ça, c'est des discussions avec les DT. Oui, mais tu as vu, en vrai, il y a trop de continu. On a pour des années, tu vois. Et d'ici là... Regarde quand tu vois qu'il y a Will Steele qui arrive avec des idées et Rai Kras, il tabasse tout. Franck Hez aussi qui arrive avec des idées à Lens, il tabasse tout. Et tu vois qu'au final, après... Ça ne les gare pas. Enfin, non, mais après... Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tu vois. Mais au bout d'un moment, il y a un plafond de verre. Franck Hez, OK, mais à Will Steele, par exemple, j'aurais peut-être laissé un peu du temps aussi, tu vois. Non, mais après, le truc, c'est qu'après, Will Steele, lui, je crois qu'il y avait une fracture avec le vestiaire, etc. Ou même la direction, je ne sais plus, tu vois. Mais tu as vu, les mecs, vous ne leur mettez pas de moyens à disposition. Tu as vu, sur une saison, ils vous font des grosses saisons et après, vous faites n'importe quoi derrière. On voit qu'à Lens, il y a un trou de 100 millions. Les mecs, ils ont dépensé l'argent n'importe comment. Vous vendez au Penda, après, vous mettez 30 millions sur Wai, sur des nanani, nanana, vous ne vous remplacez même pas. Et vas-y, au final, ça fait que le projet, le foot français est mal géré en global, tu vois. Pour moi, le sportif, c'est vraiment un élément de réponse, déjà, pour tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qui ont envie de regarder les matchs. À partir de là, si le sportif, ça ne propose rien ou trop rien, il ne va rien se passer de bien, il ne va rien se passer de bon, tu vois. D'accord. Et pour revenir sur le cas de l'Euro, est-ce que, justement, on ne va pas psychologiquement sur une formule NBA dans le sens où j'ai l'impression que les matchs de poule, ça sera la saison régulière et les gens vont commencer à s'intéresser à partir des huitièmes quarts, comme en play-off, en NBA. Alors qu'avant, dès le premier match, il y avait même des fans-zones, il y avait rendez-vous. Il n'y a rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va partir vraiment quand on va arriver dans les huitièmes quarts. Oui, c'est fort possible. Donc, est-ce que le format aussi, même des grandes compétitions, il n'est pas à revoir ? Parce que c'est bien de rajouter des nations. Parce que là, on a vu qu'ils ont rajouté des nations pour faire plaisir aux petites nations, etc., pour qu'il y ait plus d'enjeux. Mais je n'ai pas l'impression que ça va ramener de l'enjeu. Ça va juste faire en sorte que les petites nations se montrent. mais l'intérêt du public commun, ça va arriver au moment des grandes décisions, quand tu vas avoir des Allemagne-Espagne, Portugal-France, et c'est là que les gens vont regarder. Mais s'il y a, je te dis, une connerie Ukraine-Roumanie, ça ne va pas regarder. Même en intérêt, les gros matchs, ils ont perdu en intérêt. Parce qu'en vrai, la Coupe du Monde, en vrai, il y a des matchs, ils ne m'intéressaient même pas. Par exemple, Maroc-Espagne, je me suis ennuyé de ouf. Sur l'affiche, c'est pas mal. Sur l'affiche, c'est pas mal. Mais quand tu regardes, dans le jeu, il ne se passe rien. Et il y a trop de matchs comme ça, des soi-disant grosses affiches, où il ne se passe rien. C'est le néant. Par exemple, même là, il y avait eu France-Allemagne. Quand l'Allemagne, on boxait la France, ce n'est même pas plaisant à regarder. Tu regardes les matchs de l'équipe de France, en vrai, depuis 10 ans, on se fait chier avec Deschamps, même s'ils gagnent. On ne prend pas de plaisir. On ne prend pas ce plaisir. C'est-à-dire que déjà, en tant que Français, on regarde moins. Je pense que les grandes nations aussi, c'est pareil. L'Allemagne est sur le déclin. L'Espagne, ce n'est pas flamboyant. L'Italie, il laisse tomber. L'Angleterre, il floppe toujours. La Belgique, c'est pareil. Je pense qu'en fait, il y a un désamour complet parce qu'en vrai, il y a juste un nivellement par le bas du niveau global du football. Après, pour revenir à ta question, tu disais, est-ce que ce n'est pas le moment de changer aussi les règles, de créer quelque chose ? Je pense que c'est encore plus faisable sur une compétition comme ça que sur des championnats qui se font tous les ans. Tu peux aujourd'hui, je pense, révolutionner un euro, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée comme ça, mais je ne sais pas, en mettant un nombre de points qui comptent double pour une petite nation en fonction de son classement. Tu ne sais pas, garçon. Tu vois, j'amuse, mais tu as capté que les gens disent c'est une dinguerie qu'il y ait vraiment un truc. Pour moi, sur une compétition comme ça, tu peux t'amuser à faire quelque chose, plus que sur un championnat, en tout cas. Parce qu'un championnat, c'est régulier, c'est tous les ans, il y a les présidents, les trucs, etc. Sur un euro, tu peux arriver et essayer de faire un truc qui redonne de l'intérêt que les gens sont pressés de voir, pour moi en tout cas. Tu as vu en vrai, moi à l'heure actuelle, je pense à un truc tout bête. Comme la Copa d'Américain, ils avaient fait inviter un guest d'un autre continent. Tu as vu ramener les Sud-Américains, on va bien les boxer parce qu'ils sont bien à la bouche en ce moment. Tu ramènes les Argentins vu qu'ils aiment dire que le haut, c'est plus difficile. Ramenez les Argentins et il bouge l'euro. On va bien les Gimbas, comme ça, ça ramène des rivalités, un petit peu de trucs. Dans des rivalités continentaux. Ouais, je crois, plutôt que... Créer vraiment quelque chose. Quelque chose, tu vois, j'ai dit, tu prends... Vas-y, vu qu'ils aiment bien rajouter des équipes tout le temps, plutôt que de rajouter des trucs... Parce qu'en vrai, il y a des nations... Surtout que c'est politique. J'ai pas envie de voir le Liechtenstein à l'euro, tu vois. Donc vas-y, prenez une petite nation comme ça, ramener l'Argentine ou le Brésil, ramener le Japon. Ah, mais ça s'appelle plus l'euro, du coup. Ouais, tu connais, mais tu prends des petits guests comme ça. En fait, il faut rendre le truc interactif. En vrai, je pense que pour rendre le truc interactif, il y a des complétitions, mais heureusement, qu'on devra, entre guillemets, tuer, tu vois. Quand ils ont tué la Coupe de Confédération. Confédération, exactement, tu vois. Et ça se trouvait que c'était un concept incroyable. Un an avant la Coupe du Monde, répétition de Coupe du Monde, vous jetez comme tous les champions de... Ça, c'était méchant. C'était méchant, c'était des trucs bien. Et on pouvait voir des pays africains comme le Cameroun. Le Cameroun qui boxe des gens comme ça. Tu sais, la mort du but en or, ça a tué un truc. Parce que t'as vu, quand t'arrives en prolongation, le groupe, tu t'imagines là, c'est incroyable. France-Argentine, la finale, il y a eu but en or. Mais c'est incroyable. Mais ça aurait été une dinguerie. Ça aurait été une dinguerie. Et vrai, on l'a vu de la dernière finale en 2000, Trezgui, il a tué les Italiens. Et c'est ça qui rend beau le truc. Parce que tu te dis que... En fait, il y a un truc que tu ne peux pas maîtriser. Sur qu'est-ce que tu ne te risques pas, tu ne sais pas comment ça va se passer. Il y a toujours un acteur de... On doit gagner, on va gagner, mais Belek. Parce que si les mecs, ils marquent, c'est fini. C'est vraiment comme au final, ils vont dire dernier but, alors tu perds de moins 5 à la base. Et c'est des trucs qui rendent un peu plus interactifs. On ne va pas rentrer dans des cartes flûtes. Déjà, on a mis 5 changements, mais tu vois, les trucs comme ça, ça tue le spectacle. Parce que regarde City, par exemple. Tu as vu en Première Ligue, c'est les seuls qui peuvent faire rentrer 5 joueurs, c'est 5 top joueurs. Et à partir de là, tu m'étonnes que les mecs, ils roulent sur tout le monde. Tu m'étonnes. Il y a des trucs qui peuvent se faire pour le foot un peu plus interactif plutôt que de faire des super ligues où il n'y aura que les gros qui vont manger un truc. il y a des petits trucs qui vont faire kiffer le public et qui vont ramener les gens au stade et que les gens vont continuer à consommer le foot comme avant. Il faut ramener le ballon et le... Comment dire ? Le ballon d'or, j'ai un trou de mémoire. Le but en or. Ouais, le but en or, c'est ça. Des trucs comme ça. Il faut qu'ils fassent un comité ou fait des brainstorming sur des idées et qu'ils nous convoquent aussi. On a des idées. On va avoir des idées. T'inquiète pas. On est sur les bonnes touches. En vrai, ils rendent le truc un peu vivant. C'est comme tu as dit, les gens, c'est ça qu'ils aiment. L'UFC, la King's League, même si c'est dans l'abus des fois et tout. Mais c'est ça qu'ils aiment. Moi, je pense qu'en vrai, pour ne pas durer sur le débat, je pense que les gens, ils sont à propos du spectacle maintenant. Bien sûr. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un monde où avant, il n'y avait que des passionnés qui regardaient les sports. Aujourd'hui, tu vas voir un mec, il est autant à propos de l'UFC, de la NBA, du foot, de la boxe anglaise et du tennis. En fait, le truc, c'est que c'est bien d'avoir tous ces sports, mais il faut intéresser les gens. Et quand tu as un sport où tu n'intéresses pas les gens, les gens, ils se dirigent vers autre chose. Si tu veux garder tes gens, il faut tout le temps être dans le renouvellement, proposer des idées, proposer des trucs. Et le sport, aujourd'hui, le football, c'est le sport qui évolue le moins parmi tous ce dont on a cité. Jamais tu n'entends un truc qui révolutionne. Non, non, non. La Super League, ça va faire un... Sinon, tu n'entends pas. Tu n'entends rien. Tu vois, l'UFC, c'est une organisation mais le MMA en question, ils ont su se renouveler. Au début, ils avaient des règles un peu... Tu pouvais être... Faire 100 kilos et tabasser un mec de 50 kilos. En fait, l'UFC des années 2000, ce n'est pas le même que des années 2024. Ils ont su adapter les poids, les trucs, rendre ça intéressant, du trash talking, tu vois, ramener des gens autres que des passionnés, tu vois. Regarde, après, les 50 000... Ramener des trucs, meilleur KO, meilleur combat, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens aiment le sang, tu vois. L'UFC répond aussi à un truc du moment où les gens, ils veulent être chez eux, c'est Black Mirror, voir du sang. Mais ça, ils ont créé, ils ont développé un écosystème où on ne va pas intéresser que des initiés. Et aujourd'hui, quand tu n'intéresses que des initiés, les gens de niche, à un moment, ça meurt parce que les gens, ils sont au vert d'esprit, ils veulent voir autre chose parce que c'est bien beau. Les footballeurs, ils ne tapent que dans du ballon mais proposer un truc où on montre que ce n'est pas que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as des reportages, plus d'insides, en fait, il y a plein de trucs à faire pour intéresser les gens. Tu vois, aujourd'hui, les clubs, ils ont compris avec les réseaux sociaux de montrer l'envers du décor. Je trouve que c'est lent. C'est lent, mais ils ont compris, mais je trouve que ça ne va pas aussi vite avec les moyens qu'il y a dans le foot. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, ce serait peut-être, je ne sais pas, créer des connexions, des clubs avec des médias, des nouveaux médias. Tu vois, ramener ce truc, par exemple, dans le rap. Aujourd'hui, pourquoi le rap aussi, ça marche ? Parce qu'on voit que même les rappeurs, ils sont, à propos de ça, ils sont ouverts, ils sont dans l'entertainment. Ce n'est pas que de la musique, c'est montrer comment on crée un son. Tu vois, on va parler, pas des frères de Bouskapé, mais tu vois ce que je veux dire ? Ils sont en une heure. Tu vois, aujourd'hui, avant, on écoutait un son, on ne savait même pas comment il était créé. Mais aujourd'hui, tu vas créer parce que tu vas montrer un beatmaker, tu vas montrer comment le rappeur, il crée son truc. Et si tu ramènes ce truc de l'entertainement, c'est vraiment du spectacle, pas que sur le terrain, mais en dehors, tu vois, tu vas intéresser des nouveaux gens. À ton avis, pourquoi on regarde tous le Super Bowl à chaque fois ? Parce qu'ils ramènent un truc de fou. Les artistes et tout, les sons. Les gens ne regardent jamais la NFL, ils ne regardent pas la saison. Ils attendent tous le Super Bowl parce qu'ils savent qu'ils vont être divertis. Ils vont avoir un show de ouf à la mi-temps jusqu'à tous les ans. Moi, je ne suis pas un gros mordu de l'NFL. Jamais moi, je ne regardais pas le Super Bowl. Mais ça veut dire que, vas-y, tous les ans, tu vas sur Twitter le jour du Super Bowl, tout le monde va prendre les règles parce qu'ils se disent dès que le spectacle que je vois, et dans le foot, malheureusement, aujourd'hui. Moi, je trouve que ça manque de spectacle. Ça fait des années. Ça manque de spectacle. Et moi, je pense que c'est vraiment ça le souci, c'est comment répondre à la consommation d'aujourd'hui. C'est vraiment, moi, je pense que c'est créer du spectacle. Tu vois, même quand on va au stade, pour ceux qui ont la chance d'aller au stade, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. À la mi-temps, ils te font les challenges. Même nous, on les a faits. Ça veut dire que tu vas me dire qu'en 20 ans, vous n'avez pas trouvé un autre truc que de mettre des jeunes au milieu du stade et d'ouf. Non, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Il y a des crossbars, il y a des trucs. Faites venir des gens du public. Il y a plein de trucs à faire. Le truc, c'est que du moment, le mec, il paye sa place. Si tu lui dis que tu vas rester trois heures dans le stade et qu'il va se passer le seul truc que tu peux faire, c'est aller manger un hot dog et attendre la mi-temps et dès que le match, il se casse. Les joueurs aussi, ils se cassent. Il n'y a rien qui est créé. À la mi-temps, peut-être pas NBA, mais on va dire parce que c'est aussi l'un des sports qui marche le plus. L'NBA, tu arrives. Chaque match, tu as carton. Chaque temps mort. Déjà, tu as les joueurs qui défilent quand ils arrivent. Ça distribue des t-shirts. Ils se répartent avec des goodies. En fait, tu donnes l'envie à ceux-mêmes qui n'ont pas eu des trucs de revenir. Il y a des face cam, des trucs, des kiss cam, des trucs. Tu as des équipes. Si l'équipe, elle ne met pas plus de 100 points, des buckets pour tout le monde. Il y a des trucs. C'est ça que je vais t'expliquer. C'est qu'en fait, il faut ramener les gens à se dire je viens voir un match de foot mais je viens aussi parce qu'il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs. Je ne sais pas, moi, la mi-temps, ramener des artistes, il y a des trucs, des challenges, des kiss cam. Offrir des t-shirts, des goodies, des trucs, des ballons, des trucs. Aujourd'hui, un jour, il crée le ballon dans le truc, le stade, il vient chercher pour récupérer le ballon. Ils ne sont pas d'argent. Ils ne sont que dans la rente. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas, même l'équipe à domicile, notre club, il gagne, elle bouffe pour tout le monde. Après, je ne sais pas, je sais que dans l'organisation, ça doit être compliqué à faire mais je me dis, si sur cette terre, il y a des gens qui ont réussi à le faire, c'est que c'est faisable. Je ne sais pas comment t'expliquer. Si il y a des gens qui ont acheté des places sur Internet, si l'équipe elle gagne, moins 20% sur ton prochain ticket. Tu vois le truc ? Pour moi, c'est spectacle. Aujourd'hui, les gens... Vincent Labrun, toi qui regardes cette vidéo, invite-nous, on habite tous sur Paris, tu fais une réunion, on vient le Monet Time, on va faire un brainstorming, on va te donner plein d'idées et on va relancer la Ligue 1. On fait 50-50. Et promis, tu ne vas plus à mes galeries pour les droités. Jamais ! On va te vendre ça à l'étranger, même en Afrique, on va rendre ça intéressant. On est basé en Côte d'Ivoire. En vrai, rendre les choses intéressantes, faire vibrer les gens. En vrai, quand on était petit, on allait au stade, on vivait une expérience parce que pour nous, c'était nouveau, les gens qui tirent à la mi-temps. Et même, ils fassaient des trucs dans les gradins. Ça veut dire que tu voyais des fumigènes, des tifos de fous. Aujourd'hui, les mecs, pour mettre des tifos, ils doivent faire des demandes trois semaines à l'avant. Les supporters sont tout le temps interdits de déplacement. Et pour moi, c'est ça. Moi, il faut axer spectacle. Il n'y a pas autre chose. C'est que les gens... C'est faisable. Oui, c'est faisable. Il y a l'RN qui monte, mon frère. Non, tu vois, les gens, ils sont tristes. Il faut que quand le mec, la famille, met ses 100, 150, 200 euros, ce n'est pas juste pour voir Mbappé ou Neymar. En fait, il faut autre chose. Parce que dans le délire, même en NBA, tu vois, des fois, on peut annoncer, genre l'équipe qui va jouer, on peut annoncer, je te dis une connerie, LeBron, il ne joue pas, par exemple, alors qu'une famille, elle s'est déplacée pour voir LeBron. Mais tu sais que ça va être compensé par autre chose, par l'expérience, l'expérience parquée, l'expérience à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire ? Des ambiances, des trucs. Aujourd'hui, gros, tu vas payer ton 120 balles pour aller voir Mbappé ou Neymar. S'il ne joue pas, tu es vénère. Parce que tu sais que tu es venu que pour ça. Tu vas revendre ta place parce que tu vas dire s'il ne joue pas, alors que non, le 120 balles, il y a le prix de Neymar dedans, mais il doit avoir aussi une expérience terrain, tu vois. Et pour moi, c'est là où, on va dire la Ligue 1 ou les compétitions européennes, même comme l'euro, ils doivent axer là-dessus parce qu'on s'en fout de nous présenter le ballon. Ça fait 35 ans que vous nous présentez les ballons. C'est clair. Tu sais, je ne sais pas, on va lâcher un go-sport 35 euros. Je ne sais pas, même les mascottes, je ne sais pas, créer un délire où on se dit à prochain euro, il faut y être. La Cannes, ils ont réussi à créer un truc. Il y a eu un engouement parce que pourtant, de base, les gens critiquent la Cannes de ouf. La Côte d'Ivoire réussissent à créer un engouement. C'est même pas toute la France, c'est tout le monde entier qui s'est déplacé avec des gens d'Estelle, du Canada. Il y a les gens qui sont venus. Ils ont créé quelque chose et aujourd'hui, la Cannes, ça a marqué les gens. Je pense que même au Maroc, tout le monde voudra y aller parce qu'il y a un engouement qui s'est créé. Il s'est passé un truc. C'est ça, on n'est pas resté sur les mêmes schémas qu'avant. Ils ont montré de la modernité, les trucs, tout le monde s'est dit non, je dois y aller. On y aller, on a kiffé. On a kiffé, donc il y a moyen de faire des choses. Bien sûr, c'est juste une question de volonté. La Brune, tu as entendu le message. Les gens moins hypés par l'euro, on va suivre l'euro, on va commenter l'euro, mais on ne vous cache pas, on est passionnés de foot mais on est lassés. C'est un cri. On est des hommes de cœur. Des hommes d'honneur. Des hommes d'honneur. On est dans le social activisme, mais parfois on est fatigués de ouf. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire et quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Mais on va suivre l'euro parce qu'on a des joueurs qui doivent briller. On va supporter Mbappé comme jamais. Tu vois, ici, personne ne va l'insulter. Personne ne va l'insulter. Personne ne va insulter Barcola. Non, on n'est pas trop RN. Non, et on vous redit, allez aux urnes, il y a moins de changer les choses. Le 30 juin, pensez à ceux qui n'ont rien à foutre du vote, pensez à ceux que ça va impacter. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas voter, faites des procurations pour les gens de votre famille qu'ils aillent voter, c'est important. Aujourd'hui, il faut faire fraude. C'était en 2002, je crois. Donc les gars, j'ai pas envie de me bagarrer avec des skins, ça ne m'intéresse pas. Allez aux urnes, facilitez la vie des citoyens qui veulent continuer à rester, vivre en France même si vous voulez partir. Et voilà, si vous avez possibilité de voter, votez. Vous faites des procurations, mais c'est important. 30 juin, tout le monde aux urnes. Tout le monde aux urnes. Nous, si t'es RN, tout ça, je suis pas le monétaire, nous c'est sûr et certain, désabonne-toi, nous on est comme ça. En principe, on en a pas trop. Non, on sait jamais, on sait jamais, mais je pense pas. Parce qu'il n'y a qu'une équipe de Black O's. Attention, le RN c'est pas raciste. Non, ouais, non, 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 il faut qu'il s'accroche. Non, nous les gars, vous savez, nous on a un média, pour nous, par nous, on n'est pas dans la division, nous on est dans le vivre ensemble. T'as vu, ça veut dire que nous on n'est pas dans les conneries d'extrémistes ou de je sais pas quoi. En tout cas, pensez aux autres, pensez à tout le monde. Il s'agit pas de vivre dans la division. Savez d'où on vient, sachent chacun sait d'où il vient et aux gens de 30 juin, faites ce qu'il y a à faire. Et nous on est là pour ça aussi, il s'agit pas de se cacher. Nous on dit ce qu'on pense et on espère que ça va bien se passer pour tout le monde. Bon les gars, on se revoit quand ? Parce qu'il s'agit pas d'annoncer encore un dernier album. On donne pas de date. On donne pas de date. Avec les feats, il y aura des feats. Tu connais les feats surprise, on va découvrir dans l'album. Dans la tracklist. Totalement. Vas-y, carré. Plaisir les gars et force à vous, force à tout le monde. Money Time, vous suivez sur Twitter, sur Insta, sur TikTok. Et c'est comment pour l'euro là ? On y va ou on y va pas ? C'est comment ? C'est toi qui réveille ça. Il y a des restrictions dans l'espace Schengen. Ça parle d'espace Schengen maintenant. Ça parle chinois. Non mais en vrai, on va essayer de se débrouiller. On va essayer de se débrouiller. On va essayer de faire comme on peut. On va activer les réseaux. Rester branché, on va essayer d'activer les réseaux. On va voir ce qu'on peut faire. On peut nous voir là-bas, Cologne, à Dortmund comme ça un matin. De fou. On va vous faire la surprise. Money Time est dans les surprises. Ah ok, c'est carré. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Fort l'équipe. A bientôt la famille. Comme jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada